Bonjour à tous et bienvenue sur les Harmoniques de l'Amour. Dans cette vidéo, je fais la troisième partie de la présentation de mes jeux aux grandes cartes, de mes jeux grand format. On va commencer directement avec l'oracle de Gisèle Flavie, la clé de vie, édité chez FJP, qui en fait est un tarot, qui comporte donc les 22 lames majeures du tarot, et deux cartes supplémentaires dont je vous parlerai après. Il y a un petit livret comme ceci, avec des infos sur l'auteur, ensuite la description des cartes, puis la signification, je pense, des cartes, l'interprétation, et puis encore des mots-clés. Ensuite, il y a quelques tirages, et puis après, dans l'autre sens, on a la même chose en anglais. Donc les cartes sont très jolies. Je déplore juste le fait que ce soit tout petit, là, au milieu d'un grand fond bleu. Ça aurait été tellement bien si on avait eu des illustrations en grand sur la carte. Mais malgré tout, c'est très joli. Puis si vous voyez, ici, les écritures et l'entourage du cercle sont en doré. Et donc vous voyez que c'est bien un tarot. L'évade de l'âme du tarot de Marseille. Voilà. Le singe à la place de l'ermine. Donc certaines cartes ont été renommées, comme on a ici l'espérance, à la place de l'étoile. Là, on a bien le monde. Mais les illustrations, comme vous voyez, ne sont pas du tout typiques de celles du tarot, puisqu'ici, nous avons un bateau. On dirait même qu'il surf sur la tempête. Et puis, plus loin, on voit le calme. Alors, c'est un jeu particulier, dans le sens où il y a deux cartes supplémentaires qui peuvent servir de talismans. Soit on peut les découper, soit on peut les garder. On peut les ajouter dans le jeu. Et les tirer. Et puis les interpréter comme on le veut. Soit on peut les prendre sur soi, comme talismans. On a abondance, chance, puis amour et santé. Je ne vous ai pas montré le dos, qui est très joli, comme ceci, avec un effet doré sur les étoiles. Maintenant, on va comparer la taille avec un tarot, l'Oscar Abeo, comme ça. Vous verrez que, pour un tarot, ce sont des grandes cartes. Voilà ce que ça donne. Là, l'argent est la même, sensiblement. Et les cartes sont plus hautes. Ce n'est pas le plus grand jeu de ma collection. Le plus grand jeu, je ferai comme avec les petits. Je vous le montrerai dans la toute dernière vidéo. Ensuite, le tarot maçonnique de Jean Beauchard, édité chez Grimaud. Toujours dans une boîte en carton, mais beaucoup plus grosse, bien sûr. Parce que là, vous allez voir que les lames, elles sont vraiment très, très grosses. Voilà. Assez solide. Même si, évidemment, ça ne vaut pas les boîtes en dur. On est bien d'accord. Une carte de présentation, une autre sur les éditions Grimaud. Voici le dos. Et voici les cartes. On va d'abord regarder le livre. Le tarot symbolique maçonnique de Jean Beauchard. Il y a un véritable livret très fourni sur le tarot. Ensuite, sur la démarche initiatique par rapport à la franc-maçonnerie, on va dire. Voici, comme ceci, avec le tableau. Voilà. Et donc, il y a l'illustration de la carte comme ça, en noir et blanc. Pour pouvoir donner tous les détails, en fait. Parce que tous les symboles sont décryptés dans le petit guidebook. Donc, voilà. Et puis, le livret, il est en français, anglais et allemand. Et voici les cartes. Comme pour l'autre, ce que vous allez voir ici, c'est réellement doré. Et je pense qu'à la vidéo, ça ne se voit pas tout à fait. Mais c'est vraiment doré. Peut-être que si je fais la lumière, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que vous verrez mieux. Du coup, on a un petit reflet. Mais peut-être qu'on voit mieux. En tout cas, c'est réellement doré. Tout ce que vous voyez, un peu bronze à la caméra, c'est doré. Et donc, voici les cartes que je trouve très, très, très jolies. Maintenant, c'est clair que c'est un tarot à moi de connaître très, très fort l'univers maçon qui s'utilise avec le livre. Parce que sinon, c'est rempli de symboles qu'on ne peut pas décrypter, bien entendu. Voilà. Je vérifie que je suis dans le champ de la caméra parce que ce n'est pas toujours le cas. Et quand je regarde, par contre, à travers l'écran, je n'arrive pas toujours à lire. La Reine de Coupe. Elle est magnifique, je trouve. Cette Reine de Coupe. Voilà. Alors, c'est un tarot de type Marseille. Ce qui fait que les arcanes mineurs sont uniquement moins intéressants. Mais bon, voilà. C'est joli. C'est plus joli pour moi, selon moi, qu'un simple Marseille, par exemple. Ici, nous avons une branche avec des feuilles. Et puis, la disposition n'est pas la même qu'en Marseille. Et nous retrouvons des symboles supplémentaires qui aident à l'interprétation de la carte, à condition, bien entendu, de connaître les symboles. Mais le livret est là pour ça. Donc voilà. Par exemple, cet as de bâton, je le trouve très, très joli. Et les couleurs sont très, très belles. Là, l'étoile. Les couleurs sont magnifiques. L'ermite, très beau aussi. La papesse. La tour. Donc la maison-lieu. Parce qu'il est plus basé sur le Marseille. La justice. Et on a la justice en 8. Jugement. Voilà, avec cette échelle. Je sais que je l'ai vue dernièrement dans un tarot. Je ne sais plus lequel. Peut-être que ça me reviendra. Mais je ne sais plus si c'est un tarot que j'ai moi-même. Ou si c'est un tarot que j'ai vu présenter. Ensuite, nous avons les cartes intuition. Donc ça, c'est un ancien jeu. Bon, le précédent aussi, c'est un ancien jeu. Donc de Mireille Nathalie Dubois, illustré par Jacques Lapointe. Donc vous voyez, c'est un fourreau comme ça. Ensuite, on a un simple petit carton. On a un dé. Parce que c'est un jeu qui se joue avec un dé. Je vous montrerai après. On a un très gros livre. Petit mais très gros. Et très fourni. Parce qu'il est tout en français. Donc il y a une introduction. L'utilisation des cartes. La liste. Et toutes les définitions. Des cartes. Ensuite, définition des groupes majeurs. Il est très très fourni. Ce petit livret. Après, nous avons une carte avec une prière des cartes intuition. Et puis nous avons les cartes. Et voilà la particularité des cartes. C'est que on tire la carte ou les cartes. Et puis on tire le dé pour avoir le mot clé correspondant. Donc c'est le dé qui va nous donner le mot clé à choisir. À sélectionner. Après, on n'est pas obligé d'utiliser le dé. On peut le faire aussi à l'intuition. Et choisir le mot clé qui nous convient par rapport à la situation. Voir en prendre plusieurs. Parce que selon la question, peut-être qu'il y en a plusieurs qui peuvent coller. Le dos est comme ceci. Donc comme sur la boîte. Une espèce de visage avec une étoile comme ça. Et les rayons de l'étoile. C'est assez jolie, je trouve, d'un beau bleu. Et en fait, j'avais craqué sur les illustrations que je trouve très très belles. Elles ne me plaisent pas toutes de la même façon. Mais celle-ci, j'aime beaucoup le livre comme ça décoré. Celle-ci, elle me plaisait beaucoup beaucoup aussi. Celle-ci aussi. Avec cette histoire de cristal, on va dire. Le phare. J'aimais beaucoup. Je suis une grande fan des phares. Donc voilà. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai. Voici encore quelques cartes. Celle-ci, celle-ci, je la trouve très très belle. Celle de l'arbre avec tous les rayons. Comme ça, les scintillements. Voilà. Pieds nus. Je me souviens de l'avoir tirée dans un tirage, celle-là. C'était très très pertinent. Le feu. Le sage. Donc l'homme. Le lion. L'étoile. La corne d'abondance. Je trouve très très belle. Le vaisseau de lumière. Les cartes sont de très 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 bonne qualité. Comme ça, plastifiée. Alors je vous montre par rapport à un oracle divinatoire. Donc voilà. Elles sont nettement plus grandes qu'un oracle divinatoire. Et même par rapport en fait à un oracle de taille qu'on appelle les oracles grandes cartes. Elles sont légèrement plus grandes. Et je me rappelle que je viens de me rappeler que je ne vous ai pas montré la taille du tarot maçonnique. Et donc nous allons regarder ça. Voilà. Par rapport à une taille de tarot normale. Ça donne ça, le tarot maçonnique. Voilà. Donc les cartes intuition. C'est un jeu qui n'est plus édité. Qui se trouve parfois à des prix vraiment très élevés. Mais on peut encore le trouver. Je l'ai vu passer il n'y a pas si longtemps. À un prix tout à fait normal. Comme dans jeu 9 en fait. Ensuite, le tarot de Saint-Jacques. De France Poer. Je ne sais pas trop comment on dit. Réalisé par collage. Je pense qu'il lui en reste quelques ans. Si il vous intéresse. Vous pouvez la contacter. Moi je l'ai acheté directement sur Vinted. À un moment elle en a vendu quelques exemplaires sur Vinted. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et on pouvait la contacter par l'intermédiaire de sa page Facebook aussi. Du coup ici il n'y est pas. Mais je crois qu'il est à son nom. Ou alors il faut taper tarot de Saint-Jacques. Voilà parce que ça va devenir un tarot de collection. Je pense qu'elle ne le réimprimera pas. Et c'est un tarot français quand même. Et ça vaut la peine parce qu'elle ne le vend pas cher. Je crois que j'ai payé ça. Une vingtaine d'euros. Donc voilà. Il y a un livre très fourni. Écrit tout petit. Et c'est pour ça qu'il est donc très fourni. Elle parle de numérologie. Elle parle du domaine spirituel. Du domaine sentimental. Elle parle du domaine financier. Et du domaine professionnel. Et au début c'est une interprétation générale. C'est donc un tarot de 22 lames. Un tarot de Marseille. De 22 lames. Dont la 22 est le mât. Donc elle ne l'a pas mis en zéro. Ou son numéro. Voilà. Le jugement. Le monde. Bon je n'aime pas toutes les cartes de la même façon. J'aime beaucoup celle-ci. Le soleil. Il y en a qui me plaisent moins. Bon le pendu elle me plaît moins. Je trouve que les couleurs sont moins harmonieuses. Mais voilà. L'arcane sans nom aussi. Je trouve elle est un peu. Mais voilà. La justice je la trouve très belle. Très cohérente dans la mise en page. On va dire. La roue de fortune. Le chariot. J'aime beaucoup aussi. L'empereur. Et le battleur. Elle est très fournie. Mais je l'aime beaucoup. Je le trouve. Elle est très cohérente. Je l'aime beaucoup. Alors on va regarder par rapport à un petit oracle. Donc voilà la taille des cartes par rapport à un petit oracle. Et par rapport à un oracle grand de cartes. Voilà. Donc il est quand même légèrement plus grand. Ensuite. Un jeu que je vous ai déjà présenté en review. Donc si vous voulez. Vous pourrez aller la voir. C'est le tarot des esprits de la nature. Qui n'est pas un tarot mais un oracle. D'Yvette Châtelet aux éditions Recto Verso. Qui devait être une petite maison d'édition. Mais je ne sais même pas si elle existe encore. Ce n'est pas sûr. En tout cas le jeu n'est plus édité. Et moi je ne connaissais même pas l'existence de jeu. Je l'ai vu passer en faisant un tour sur Vinted. Et puis il m'a attirée. Et surtout l'explication. Parce qu'elle expliquait que c'est vraiment un jeu pour se connecter aux esprits de la nature. Enfin je l'explique tout ça dans la review. Vous irez voir si vous êtes intéressé. Et j'ai fait l'expérience. Et c'est vrai que j'y vois des choses que je ne vois pas nécessairement dans d'autres cartes. Ou dans d'autres photos. Il y a deux petits livrets. Donc très fournis au niveau des explications. Très bien fait. Et donc ce sont des photos qui ont été réalisées par elle. Par Yvette Chatelain. Elle a écrit des bouquins. Et elle a fait les photos. Et donc elle est photographe à la base. Photographe je crois animalière. Et puis elle s'est très fort intéressée au monde des esprits de la nature. Et le monde invisible en général. Et donc des cartes comme ceci que je trouve très très jolies. Et je vous dis dans lesquelles effectivement il nous semble bien. Donc il y en a qui se regardent dans ce sens là. Qui nous semble bien apercevoir effectivement des esprits de la nature. Voilà. C'est un jeu que j'ai acheté en plein été. Et qui m'a bien servi. Je l'ai tiré dehors. Et je trouvais qu'il avait une ambiance très très estivale. Alors on va regarder par rapport déjà à un oracle grand de cartes. J'ai pris deux cartes là. Voilà. Donc il est plus grand. Il est quand même nettement plus grand. Il est plus large et plus haut. Et même par rapport au précédent. Voilà. Je vais vous montrer par rapport à celui des cartes intuition. Il a la même hauteur mais il est plus large. Donc le tarot des esprits de la nature. Ensuite. J'ai pris celui-ci. Le Flower Medicine Oracle Deck de Cathy Nichols. Qui est une artiste que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon jeu préféré. J'en ai deux autres. Mais qui ne sont pas des grandes cartes par contre. Je pense que je vous ferai la review. Parce qu'on ne les voit pas très souvent. Et ils sont encore disponibles. Bien sûr ils sont en anglais. Parce que Cathy Nichols est américaine. Mais on peut les trouver sur Etsy. Il y a une petite carte de présentation. Il y en a deux. Et il me semble qu'il y avait un petit feuillet. Je le vois là. On va finir par y arriver. Voilà. Dans une belle boîte en dur. Parce que les autres ils arrivent dans un petit pochon. Donc je n'ai pas de boîte. Mais celui-ci dans une belle boîte en dur. Toute décorée à l'intérieur. Il est magnifique. Et donc sur le thème des fleurs. Évidemment vous l'aurez deviné. Je pense. Donc il y a le petit feuillet pour interpréter les cartes. En anglais bien entendu. On a les cartes de couleur. Donc elle a mis des mots clés par couleur. Des significations. Qui sont les siennes. Qu'on peut utiliser ou pas. Et là je ne sais. Ah oui ça c'est un tirage. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un tirage en fait. Elle propose un tirage comme ceci. En vertical. Voilà. Et donc les cartes. Voici le dos. Ce sont des grandes cartes mat. Sans que vous l'entendez. Les tranches sont dorées. Et alors les illustrations. Elles sont mais juste sublimes. Je vous en ferai une review complète. Parce qu'il vaut vraiment la peine. Je vous montre quelques cartes. Mais réellement. C'est un jeu absolument magnifique. Et vous avez un mot clé. En anglais. Vous avez le nom de la fleur. Voilà. Je vous montre comme ça. Et un mot clé. Celui-ci. Ambition. Ça veut dire la même chose en français et en anglais. Voilà. Par exemple nous avons ici. Fleur sauvage. Freedom. Donc liberté. Voilà. Pour l'orchidée. C'est la fertilité. Donc c'est pas tellement difficile à traduire. Puis le petit livret. Il n'y a pas grand chose. Donc si vous voulez même utiliser Google Traduction. Il n'y a pas grand chose à traduire. Si vous voulez vraiment avoir une guidance. Et ma carte préférée entre toutes. Parce que la pensée. est ma fleur préférée. Et que j'hésite même. Il y a un jeu que j'ai vu. Et que j'hésite à l'acheter juste parce qu'il y a une carte pensée. Mais je ne sais pas. Parce que bon. Acheter un jeu pour une carte. Une seule. Je n'ai encore jamais fait. Ensuite. Un jeu un peu original. Imagine. Ah oui. On n'a pas regardé la taille. Décidément. Je m'y perds un petit peu. Donc. Par rapport à une carte de tarot. De. Je cherche mes mots aujourd'hui. Par rapport à une carte d'oracle normale. Elle est plus haute. Mais un petit peu plus étroite. Voilà. Et par rapport évidemment. A un oracle divinatoire. C'est nettement plus grand. Bien entendu. Ensuite. Un petit jeu. Très original. L'image in. De l'Ulumineuse. Et j'ai si. By Esprit Naturel. Illustration de Sofette. Je ne sais pas comment on dit Sofette. Je ne sais pas trop. C'est un jeu de 22 cartes. Pour développer votre intuition. C'est un jeu qui vient sans explication sur les cartes. Il n'y a ni titre ni mots. Rien du tout. Puisque c'est fait vraiment pour utiliser l'intuition et le ressenti. Alors il y a même un petit bloc-notes pour noter ces tirages. Et il y a juste un petit feuillet pour expliquer comment on peut utiliser les cartes. Et moi j'avais craqué sur les illustrations que je trouve très jolies. Les cartes sont de très bonne qualité. Souple. Mais plastifiée et donc solide. Notamment j'avais vu celle-ci. Je trouve que les coloris sont vraiment très très jolis. C'est flamboyant. La précédente c'était Pastel. Même celle-ci je trouve que c'est tellement... Voilà. C'est un jeu pour se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Si vous connaissez Lulumineuse. Vous verrez que c'est vraiment fait dans son esprit. C'est une personne lumineuse. Et je pense que son jeu s'en ressent. Bien sûr il y a des cartes plus sombres comme celle-ci. Parce que Lulumineuse ne nie absolument pas les... Partie sombre de l'existence. Bien entendu. Voilà. Et celle-là c'est l'historation de la boîte. Et donc on va regarder par rapport à un oracle habituel. Donc plus haute et un petit peu plus étroite. Par contre. Je pense qu'elles font assez bien la même taille que celle de Cathy Nichols. Elles sont un tout petit peu plus hautes encore que le précédent. Donc voilà. Ça c'était pour le Image In. C'est un jeu relativement récent. Et vous voyez il est au prix de 22,22 euros. Donc il est tout à fait abordable. Dans une belle boîte en dur. Et on le trouve sur les plateformes. Enfin je n'ai pas vérifié. Mais moi il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Il n'y a pas un an que je l'ai. Et je l'ai acheté. Il devait être tout juste sorti. Et donc je pense qu'il doit être encore disponible. Ensuite on va terminer d'ailleurs avec le Tarot of Tree. Qui est sous plusieurs formats. Moi j'ai donc la quatrième édition de 2020. C'était l'édition du dixième anniversaire. Parce que c'est un tarot déjà ancien. De Dana O'Driscoll. Dans une belle boîte en dur. Et donc cette édition-là, anniversaire, était une édition aux très grandes cartes. Il n'y a pas de livret. Il y a un livre disponible sur son site aussi. Qui est vendu séparément. Voici le dos. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les cartes sont mat. Elles sont d'excellente qualité. Les tranches sont dorées. Mais c'est un doré mat antique. Et donc je pense qu'il va tenir dans le temps. D'ailleurs je m'en suis déjà servie. Et on ne voit aucune trace d'usure. Pourtant je l'ai déjà tirée plusieurs fois. Et je l'ai acheté d'occasion. Je pense que la personne avant moi avait du sens à servir. On ne voit pas de trace d'usure. Aucune trace d'usure. Et donc voici ce tarot. Qui est de 80 cartes. Si je ne m'abuse, c'est ça. 80 cartes. Il y a deux cartes supplémentaires. Dont celle-ci. Régénération. Et donc sur le thème des arbres. Comme vous l'aurez deviné. Et je le trouve absolument superbe. Dans ses couleurs. Dans ses dessins. Je l'aime beaucoup. Il y en a certains qui lui reprochent d'être en pipe deck. Alors. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de scène de vie. Déjà il n'y a pas de personnage. Il n'y a que des arbres. Donc c'est peut-être un peu plus difficile. De faire des scènes de vie. Avec des arbres. Surtout si on veut les garder sous leur forme. Arbre. Et pas. Les transformer en humains. Ce qui n'aurait pas beaucoup de sens. Peut-être. Mais. Je trouve qu'ici. Bon voilà. Nous sommes sur le 7 de Pentacle. Voilà. Il y a des choses. Je trouve. Le 5 de bâton. On voit quand même bien. Les interactions. Les gens. Éventuellement. La confrontation d'idées. Voilà. Le 6 de bâton. Après. Voilà. Le 9. Par exemple. Le 9 d'épée. Je trouve qu'on y voit quand même bien. La signification du rider. Pour moi. Il est basé sur le rider. J'ai le livre. Mais je n'ai pas encore le temps. De me pencher dessus. Comme il est en anglais. Ça me prendrait un peu plus de temps. Et. Les tirages que j'ai fait. Je les ai interprétés. Avec mes connaissances du tarot. Et à l'intuition. Ça m'a bien parlé. Après. C'est vrai qu'il y en a qui sont moins évidentes à interpréter que d'autres. Voilà. Le 10 de bâton. La reine de coupe. La lune. On reconnaît quand même bien. Le rider. Évidemment. Ça c'est un arcane majeur. Le 6 de coupe. Voilà. Il y a quand même cette idée de coupe remplie. D'abondance. De fleurs. Qu'on retrouve dans le rider. Voilà. L'empereur. Le 2 de bâton. Voilà. On est aussi au bord de l'eau. Comme dans le rider. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de scène de vie. La mort. Avec le tronc coupé. Puis on voit quand même bien le ciel orageux. On se dit que tout n'est pas. Tout n'est pas rose. On va dire. L'étoile. Je trouve que c'est une très 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 belle carte. Par exemple. Je trouve que celle-ci. Le 8 de bâton. On y retrouve vraiment. Cette idée de 8 de bâton. Qu'on a dans le rider. Avec les bâtons comme ça. Voilà. On n'a peut-être pas l'idée de vitesse. Mais moi dans le 8 de bâton. J'y vois surtout. Pas que. Mais surtout. Cette histoire de. De but. De focalisation. De focus. Et je trouve que là. On a toutes les branches. Qui finalement. Pour suivre le même but. Voilà. On pourrait la mettre comme ça. On comprend un petit peu mieux. Mais. Voilà. En tout cas. Moi c'est un jeu qui me parle énormément. Celle-ci. Voilà. C'est le rider. C'est le 3 d'épée du rider. Chevalier de coupe. Voilà. Le 4 de pentacle. Le monde. Le 6 d'épée. Je trouve très très beau. Aux couleurs d'automne. Comme ça. Je pense aussi que. Elle a associé une saison. A chaque suite. Mais je ne peux plus. Exactement vous dire. Bon. On dirait quand même bien. Que les coupes. Ça doit peut-être être. Le printemps. Je pense que. Du coup. Les pentacles. L'hiver. Les épées. Ça doit être l'automne. Et donc. Nous devrions. Avoir. L'été. Pour. Il faudra que je tombe sur une. Évidemment. Je ne vais pas en trouver. Voilà. La tour. Elle est magnifique. Je trouve des pentacles. Je ne vais pas en trouver. Ah ben si. Voilà. Non. Non. C'est plutôt l'hiver. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je m'y perds. Voilà la deuxième carte supplémentaire. Racine. Bon. Bref. On va dire qu'elle a associé. Une saison. A chacune des suites. Et que. Pour le. Mon souvenir. Il faudrait que j'aille revoir. Dans le. Livre. J'aurais dû regarder avant. Voilà. Excusez-moi. Je n'ai pas regardé. En fait. Le but n'était pas non plus. Vous présenter le jeu. Mais mes jeux. Aux grandes cartes. J'aime beaucoup la carte de l'ermite. C'est pour ça que je m'arrête dessus. Celle-ci est toute mignonne. Avec les petits écureuils. De diable. Avec le corbeau. Bon. Offline. Si tu passes par ici. Pas pour dire que tu es le diable. L'interprète pas mal. Page de coupe. Bon. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup. Ce jeu. Et le but était donc. De vous montrer. Plutôt le format. Peut-être. J'en ferai une review. Parce que finalement. Il n'y en a pas tant que ça. Je crois. De ce tarot. Surtout avec les grandes cartes. Voilà. Par rapport à un oracle. De grandes cartes. Et c'est un tarot. Donc. Du coup. Par rapport à un tarot. On va dire. J'ai justement le 3dp. Voilà. Donc. Par rapport à un tarot. De format classique. L'oscarabéo. C'est vraiment. Des très. 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 Grandes cartes. C'est vraiment un jeu. Que j'aime beaucoup. Dans ma collection. Et donc. Je voulais terminer cette vidéo. Par celui-ci. The Tarot of Tree. De Dana O. Triscol. Voilà. Moi. Je vous dis. A très 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 bientôt. Pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas. A liker. A commenter. A vous abonner. Et. D'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.